Reprise de la force athlétique par le championnat de Polynésie de Développé Couché qui s'est disputé hier à la Salonisport de Tiapa. Une quarantaine de participants ont répondu présent à notamment Morya et Huahine. Le compte rendu avec Andy Hebb. Sous-titrage Société Radio-Canada et les fesses collées au banc, les pieds posés au sol. Ce n'est pas évident car il y a également le poids de corps à respecter. Dans les catégories surtout 60 kg, il faut peser 80 kg, 1,0 ou moins. Ensuite, pour la catégorie 100 kg, je rappelle que ça a été très difficile car il y a une équipe dont un athlète pesait 100 kg et 200 g. Je n'ai pas laissé passer cela parce que nous avons des réglementations 100.0 le max. Huahine présente 10 athlètes, tous motivés par la première place. Il y a de la concurrence ici, c'est pour ça qu'on est là aussi, pour pouvoir nous mesurer aux champions d'ici de Tahiti et puis représenter Huahine. Vous avez continué à vous entraîner durant les fêtes? Pas tellement, on était plutôt basé sur les fêtes que l'entraînement, mais après on a repris ça au sérieux. Super bien, on est content d'être là et on attend que le départ. A chacun sa stratégie, certains choisissent de tout donner jusqu'au bout, tandis que d'autres marquent des temps de pause. C'était dur quand même. Il n'y a pas eu assez de préparation, mais on participe. Et cette année, je peux dire que ce sera une année de préparation, ainsi que la pré-sélection en fin d'année pour les Jets du Pacifique de 2023. Au final, chez les 60 kilos, Huahine Subforce s'impose avec 1242 répétitions. Dans la catégorie 80 kilos, Nahitino Harue réalise 1232 répétitions et pour les 100 kilos, Tahiti Itijim en obtient 277. Chez les Open 100 kilos, Team My Gym Mose a été le plus fort avec 1240 répétitions et chez les Masters 100 kilos, Huahine Subforce met tout le monde d'accord avec 771 répétitions. Prochain rendez-vous, le championnat de Polynésie 2022, le 6 août.